... Alors, Moronga, d'Horacio Castellanos Moya. Horacio Castellanos Moya est un auteur salvadorien qu'on publie depuis quelques temps déjà. Et c'est un type qui a voyagé à peu près partout dans le monde, qui est un écrivain apatride. Il a vécu au Japon, il a vécu en Espagne, il a vécu un peu partout. Et partout, il a emmené le Salvador. Partout, il a parlé du Salvador, dans tous ses romans. Là, on a un roman qui s'appelle Moronga, qui se passe entièrement aux Etats-Unis, où on a deux survivants, un guerriero, un professeur d'espagnol un peu médiocre, qui essaye de s'adapter à la vie américaine. Ça n'est pas du tout facile. Ils détestent l'Amérique. Et ils ont beaucoup de soucis. Pour l'un, c'est un homme d'action qui se retrouve à conduire des bus ou surveiller des écrans de caméras de surveillance dans une petite ville universitaire, ça manque un peu d'action. L'autre est un professeur d'université, comme Horacio les aime beaucoup, complètement paranoïaque, obsédé sexuel, macho, désagréable, attrabilaire. Et ces deux personnages se rencontrent dans un feu d'artifice final. et ils ne cessent de se poursuivre tout au long du roman. On a l'homme d'action, on a le paranoïaque, on a l'écriture de Castellanos Mouya, qui est le spécialiste de la bile tropicale, c'est-à-dire cette espèce de flot, de fureur et de rage perpétuelle. Et on va découvrir que la paranoïa, des fois, ça peut mener très loin et ça peut poser beaucoup de problèmes. C'est un roman très drôle, c'est un roman qui se lit avec une espèce de... Ça se lit très 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 bien. C'est un très grand écrivain. C'est un très grand écrivain, un des plus grands écrivains latino-américains d'aujourd'hui. Et c'est une critique de l'Amérique au vitriol, faite par deux expats paumés. Sous-titrage ST' 501